Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire donc ça veut dire que je fais les faux ongles depuis plusieurs années maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, ça ne me rajeunit pas et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu nail art, enfin pas un petit peu nail art, nail art je vais vous montrer comment je fais mes arabesques, alors il faut savoir que ça fait pas des années que je fais des arabesques dans le sens où avant j'étais pas spécialement attirée par ça et puis il y a eu les nouvelles arabesques qui me plaisent beaucoup plus que les anciennes les anciennes étaient un petit peu toujours la même chose et surtout c'était incrusté dans le design de l'ongle si on peut dire ça comme ça, ici les nouvelles arabesques entre guillemets que moi j'aime beaucoup c'est un petit peu à la façon des pays de l'Est, donc c'est à dire en 3D je vais essayer de vous montrer de près parce que la caméra a un peu du mal à focus depuis l'attenté ah bah maintenant ça là, donc là je vous montre un petit peu l'effet que moi j'ai fait donc j'ai d'abord fait un baby color, donc un dégradé de couleur sur mon fond tout simplement et puis je suis venue rajouter mes dessins par dessus et donc c'est en 3D je vais vous mettre un peu sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux c'est en 3D par dessus, donc ce que j'ai fait c'est qu'il y a d'abord la couche de fond donc un peu colorée, peu importe ça peut être une couleur unie une finition mat et ensuite je fais le dessin au nail art en 3D que je catalyse mais je ne viens pas remettre de finition par dessus parce que justement c'est cet effet là que j'aime bien un petit peu comme ça par dessus pour donner un effet profond vous pouvez bien entendu décliner ça sous plein plein de manières différentes une couleur unie par en dessous, des autres couleurs par en dessous vous pouvez me faire le dessin, enfin les arabesques je suis désolée je perds beaucoup mes mots dans cette vidéo je crois que je suis fatiguée ou je ne sais pas ce qu'il se passe mais j'ai vraiment du mal à trouver mes mots donc je suis désolée par avance, je vais beaucoup bégayer dedans donc voilà j'ai déjà filmé le tuto, c'est pour ça que je sais que je bégaye dedans je suis vraiment désolée mais donc vous pouvez faire par exemple les arabesques sous d'autres manières avec du nail art, avec du gel paint blanc, je suis désolée du gel paint rose ou peu importe vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez c'est vraiment vous qui décidez une fois que vous avez compris la technique de la petite virgule à faire du petit spermatozoïde je dis ce mot dans la vidéo je cherche même plus à comprendre je cherche même plus à me comprendre moi-même en fait mais donc si jamais vous avez compris cette technique là après le reste ça va tout seul donc voilà et surtout vous entraînez n'ayez pas peur de vous entraîner même sur des feuilles de papier tout simplement au début vous n'êtes pas spécialement obligé de vous entraîner sur des ongles mais donc voilà j'espère que ça vous plaira je pense aussi vous faire la vidéo du baby color que j'ai fait enfin de la manière que j'ai utilisé de la manière que j'ai fait pour faire mes dégradés tout simplement je vous montrerai ça aussi en vidéo bientôt donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous laisse suite avec les images de la vidéo alors comme vous le voyez il y a déjà un dégradé dessus la technique que j'ai utilisé c'est celle de l'éponge si jamais ça vous intéresse je vous le filmerai pour vous montrer comment je le fais parce que c'est hyper rapide et le résultat est vraiment concluant donc j'ai fait ça sur tous même ceux qui sont sur l'autre manière de fondre pareil c'est la même technique et ça donne le même style de résultat en dessous et du coup c'est très joli même pour faire des décos par dessus mais là on va d'abord faire les arabesques alors ici du coup pour garder un certain rythme dans mes dessins je vais travailler un petit peu sur le dessous et venir faire mes petites arabesques mais dans le dessous de l'ongle alors pour travailler les arabesques on a besoin d'abord de couleurs alors pour travailler les arabesques il y a deux choses qui sont importantes c'est de un votre couleur donc avec quoi vous travaillez ici moi je travaille avec du gel travaille ? j'utilise du gel paint c'est important surtout pas du VSP parce que le VSP est trop liquide et il va s'éparpiller tandis que le gel paint c'est une consistance plus épaisse donc du coup vous aurez moins de soucis avec ça ça ne bougera pas en deuxième c'est la chose que je tiens en main c'est votre pinceau donc il vous faut quand même un pinceau adapté donc ne prenez pas des poils trop trop longs ou des poils trop courts sinon vous n'arriverez pas à faire les arrondis surtout pour ce type de fleurs là j'essaye de vous montrer on a besoin quand même que le pinceau suive le mouvement mais bon je ne vais pas parler beaucoup plus on va commencer tout de suite alors pour arriver à faire des arabesques le petit secret en fait c'est que votre pinceau vous voyez ici sur l'image il est tout lisse j'ai pas énormément de matière et en fait pour l'arabesque il vous faut quand même une sorte de petite boule au fond bon là elle est grosse pour vous montrer mais il vous faut une sorte de petite boule je vais laisser la grosse pour que vous voyez pourquoi ? parce que quand ça quand vous allez venir appuyer votre pinceau sur votre ongle en fait vous allez créer la tête de l'arabesque donc si j'appuie je suis mon mouvement hop ça crée une virgule c'est important je vais reprendre de la matière prendre une boule un peu moins épaisse cette fois-ci mais il faut toujours qu'il y ait une boule sur votre pinceau et je vais venir la déposer juste à côté de ma première virgule mais en prenant un petit peu de la matière avec ma virgule ce sera plus clair avec les images donc je prends un peu de ma matière je me réappuie j'écrase et puis je viens rejoindre la première ligne ce que moi j'aime bien faire après c'est prendre juste ici dans la virgule je prends de la matière et je viens étirer avec mon pinceau pour faire une petite pointe et du coup là il n'y a pas mis le secret vous venez juste à chaque fois dessiner ce que vous avez envie ici moi je vais me concentrer surtout sur le bas je pense je ne pense pas aller beaucoup plus haut donc je viens me mettre à côté et je viens refaire la même chose mais en un chouïa plus petit si jamais au début vous êtes un peu perdu ce que vous pouvez faire c'est utiliser des photos Pinterest pour vous donner un peu des idées ou des modèles à suivre vous tapez juste arabesque sur Pinterest et vous allez tomber dessus mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en fait c'est juste qu'il faut avoir la technique de base ce que je vous conseille aussi c'est de catalyser de temps en temps ne faites pas tout votre ongle d'un coup parce que sinon si jamais vous faites une bêtise vous allez être embêté vous allez devoir tout recommencer donc il vaut mieux catalyser de temps en temps ici par exemple ce que je vais faire c'est venir récupérer dans le coin ici donc ce que je vais déposer c'est ma première ici j'appuie j'aplatis ma tête et puis je relève mon pinceau pour qu'il n'y ait que la ligne fine qui se fasse donc on appuie au début et puis ensuite on relève son poignet au plus vous allez écraser vos poils au plus sera épaisse la tête donc par exemple ici je vais le refaire je me prends hop je me mets dans je suis quand je suis je relève et ici par exemple quand je vais vouloir venir faire la petite pointe je prends vraiment juste la pointe de mon pinceau et je viens tirer j'en refais une en dessous de celle que je viens de faire donc j'ai ma matière au bout de mon pinceau je vais la faire ici c'est pas grave c'est pas exactement ce que je voulais faire mais c'est pas grave c'est pour l'exemple donc je me dépose j'appuie 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 je me relève tout doucement hop je reprends un peu de matière je me mets juste en dessous j'apprends hop je me lève je me lève je me lève et il ne reste plus qu'à faire la petite pointe et c'est tout ce que je peux vous conseiller en fait c'est vraiment de vous entraîner donc vous prenez vous appuyez ça va faire une petite tête vous prenez vous tirez vous levez levez le poignet au plus vous levez au plus fin ce sera ça ressemble à des petits spermatozoïdes c'est vraiment ça hop petite tête et on relève on relève on relève ce qui est difficile c'est de le faire en arrondi donc il faut vraiment vous entraîner vous appuyer vous prenez et vous levez et ici il ne vous reste qu'à faire une petite tête dedans ici je vais juste en faire une seule au dessus j'appuie j'arrondis et je lâche ce que je vais faire c'est au lieu de faire comme les autres je vais en rajouter une petite tête ici donc je prends la matière je dépose je tire et je lâche et je mets à cuire donc voilà ce sera tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis vraiment désolée d'avoir pas mal bégayé dedans mais voilà j'espère que ça aura été clair si jamais vous avez des questions il ne faut surtout pas hésiter à les laisser dans les commentaires et si jamais vous voulez voir des images d'un peu plus près des photos d'un peu plus près je les aurais mises sur insta en même temps donc voilà j'espère que ça vous aura plu et puis nous on se revoit pour la prochaine vidéo je ne sais pas si ce sera la manière dont je fais mon dégradé ou si ce sera autre chose en attendant mais j'ai plein plein d'idées et puis on en avait parlé dans un live aussi vous m'avez demandé un peu des vidéos donc je suis prévue de vous filmer celle-là voilà j'espère que ça vous aura plu nous on se revoit très bientôt je ne sais pas vous dire exactement comment mais on se revoit très bientôt courage pour le confinement restez sagement à la maison si jamais vous le pouvez pour ceux qui sortent courage et protégez-vous nous on se revoit très bientôt et j'espère que tout ira bien bye bisous on se revoit